et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne game 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu the crew motorfest et les poteaux dans cette vidéo on est parti pour se tester customiser un tout nouveau véhicule mais avant de commencer déjà deux choses merci à ubisoft de m'avoir fourni la tts du coup on peut se tester toute mise à jour en avant première est également une autre chose et bien écoutez on va regarder ça de suite ensemble c'est que maintenant au niveau des pièces moteur on a deux autres possibilités enfin deux autres possibilités je m'entends on peut toujours supprimer voyez les pièces comme ça une à une mais on peut également faire du du multi enfin là il écrit multi scrap en gros on peut supprimer toutes les pièces d'une même catégorie en une fois en fait il faut faire le y donc sur la manette xbox et de là vous choisissez tout ce que vous voulez supprimer et de là vous sélectionnez en gros ça va vous supprimer toutes les pièces là par exemple c'est les pièces vertes mais où les pièces vertes ou les pièces bleues ou les pièces violettes on peut tout supprimer en une fois et de là on supprime toutes les pièces il demande si on veut bien supprimer toutes les pièces donc ça c'est important qu'ils nous demandent histoire qu'on supprime pas toutes des pièces légendaires par exemple et de là on fait yes et vous voyez ça nous supprime toutes nos pièces donc ça c'est cool on a cette fonctionnalité là c'est quand même assez important voyez donc là logiquement je n'ai plus aucune pièce verte donc on peut le faire la regarder on va le faire sur les pièces bleues donc on valide on sélectionne et de là on valide toutes ces pièces bleues on les supprime et oui 14 pièces bleues en moins dans toute cette catégorie de voitures là donc voilà donc ça c'est cool qu'ils nous aient ajouté cette fonctionnalité parce que c'est vrai que c'était chiant de faire une pièce par une pièce donc c'est cool merci les devs de nous avoir écouté par rapport à ça parce que faire pièce par pièce c'était très très long et très très chiant ça nous prenait un temps fou pour pas grand chose au final donc maintenant les potos ce qu'on va faire c'est que on va aller sur notre nouvelle voiture on va aller la customiser voir s'il ya moyen de la customiser justement donc c'est celle ci la ivory tower asus donc je sais pas ça se prononce comme ça mais c'est un modèle de 2004 2024 donc ça logiquement bas c'est les développeurs ubisoft qui ont créé ce véhicule donc on valide alors customiser qu'est ce qu'on peut faire déjà on peut faire de la custom donc ça c'est cool ça nous rajoute des accroches capot du carbone on a des prises air au niveau du capot et on a les prises d'air en carbone moi j'aimais bien ce modèle là mais ouais pourquoi pas faire celui là 25 mille balles donc maintenant pour le pare-chocs avant donc il ya des petites touches en carbone je monte vite fait un peu tout ce qu'il ya franchement la voiture est déjà monstrueuse d'origine je trouve alors en plus body quitter et pourquoi pas avec un kit large ça va être un truc de ouf voilà donc ça nous on va voir mais ce modèle là le dernier le 24 il est complètement insane on valide maintenant au niveau des extensions d'elle donc on a une petite extension et il nous rajoute aussi des petites lames en plus sur le pare-chocs avant magnifique on valide ça au niveau des pneus et des jantes du coup on a plusieurs modèles différents waouh incroyable sur eux et on a six modèles différents genre on va dire constructeur on va dire d'origine ça était pas mal bon nous on va rester sur le numéro un j'aime bien la couleur pourquoi pas mettre du jaune histoire de rappeler un peu les petites couleurs jaunes qu'on a sur les petits flaps devant après pour ce qui est des rétroviseurs donc on a trois modèles différents bah je vais laisser on va mettre sur le numéro 2 après au niveau des bas de caisse donc il ya quatre modèles différents une petite touche de carbone là on a du carbone forgé les gars magnifique ultra beau bon on va mettre le modèle numéro 4 après au niveau de l'arrière donc l'appareil body kit extension d'elle ah ouais ça nous rajoute un gros truc là sur la arrière vous avez vu regardez boum donc ça on le valide maintenant au niveau de l'aileron donc là on a un petit béquet en carbone là on a ces deux petits trucs de chaque côté le 5 c'est celui là voilà ça donne ça c'est un cap en cas un petit air en carbone on a ce modèle là ultra stylé et on a ce modèle là qui complètement what the fuck ça me fait penser à l'aileron de la rigueira à l'époque allez on valide ça maintenant pour ce qui est du pare choc arrière donc là voilà ça fonce tout ok gros diffuseurs à l'arrière waouh incroyable quatre échappements deux gros échappements là ok bah celui là il abusé alors c'est pas sûr que je préfère ce modèle là c'est pas sûr que je préfère alors moi j'aime bien comme ça en full carbone avec quatre échappements donc je vais valider le numéro 12 franchement la voiture elle est complètement what the fuck elle est magnifique alors là on va mettre en gris voilà ok à l'intérieur de la bagnole les gars regardez moi ce monstre mais c'est quoi ce truc de ouf et franchement ils nous ont fait une bagnole là elle est complètement what the fuck elle est magnifique ultra futuriste là on a full carbone du carbone forgé ou du noir franchement j'aime bien en carbone forgé mais bon j'ai resté carbone étant donné que j'ai mis du carbone de partout à l'intérieur est vraiment abusé ok pour ça on est bon donc là on a fini la custom de la bagnole elle est magnifique ouais par contre niveau des vanités j'aurais pas grand chose les gars juste les vies teintées et des klaxons bon ok franchement magnifique voiture ben j'ai uniquement les pièces corps du coup pour ce véhicule là donc on va faire avec les pièces de score à moins que ouais non j'ai pas de pièces non ça j'ai pas de pièces full noce donc bah écoutez on va valider avec les pièces de score on va aller se faire une petite pointe au niveau du circuit histoire de tester la v max de ce véhicule allez on va ici elle a pris une balle je sais pas pourquoi mais elle a pris une balle je ne l'ai même pas encore conduit je comprends pas bref alors voyons voir un peu l'intérieur du véhicule une fois qu'on est assez incroyable et l'intérieur du véhicule il est flambant vraiment futuriste et vous avez vu même le là le au niveau du compteur central là oui moi tout est vraiment futuriste il est incroyable voilà voiture allez go allez on passe en vue extérieur on va se faire la pointe à l'égout alors qu'est ce qu'on a une pointe est-ce qu'on a une pointe abusé j'attends 300 kilomètres par an à une hausse 480 km heure les gars en v max 480 km heure sachant que je n'ai pas les pièces full noce j'ai les pièces full score donc avec les pièces full noce ça va être encore pire bon ok c'est vraiment pas mal donc maintenant on va essayer une petite épreuve on va se faire la kiss me combi ok bon on y est donc la voiture est vraiment sublime dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire les gars donc on est parti on va voir si la voiture a un bon freinage une bonne maniabilité j'espère qu'ils vont pas trop me gêner les concurrents allez hop on prend sur l'intérieur allez allez on essaie de les rattraper doucement bien sûrement merci bon je suis passé en pole c'est déjà bien en tout cas la voiture c'est un gros gros monstre clairement allez 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 38 400 et quelques kilomètres heure allez 160 les gars là c'est ça va vite là ça va très vite 63% de la course allez va du freinage allez et on osse 450 freinage c'est bon c'est passé on renosse bon écoutez la voiture elle se gère plutôt bien j'ai envie de dire encore je n'ai pas les pièces noche je n'ai pas les réglages pro j'ai rien fait franchement c'est un petit avion allez noche jusqu'au bout et on est à une 34 une 35 ouais une 34 franchement la voiture elle se gère bien elle se gère bien par contre il faut faire gaffe quoi dans les virages et tout bah en fait un peu comme toutes les voitures bah vous savez quoi les poteaux elle est pas mal cette caisse et pour le kiff on va se faire une autre course peu importe laquelle juste histoire de kiffer la voiture et de rouler avec allez pourquoi pas la dernière de chez Lamborghini allez on va voir bah ok les poteaux on y est allez on va se faire notre petite course on va kiffer alors déjà on va se mettre une vue extérieure et après quand tu auras un peu plus à une droite on se mettra une vue intérieure pour voir ce que ça donne bah laisse moi tranquille toi toi aussi ok alors là on va voir un peu de virage ah j'ai un peu touché tant pis allez on se met en vue intérieure voilà la vue intérieure les poteaux qu'est-ce que vous en pensez de ce tableau de bord de ouf ultra futuriste tout est digital tout est vraiment flambant allez on osse c'est rapide quand même ça va très vite et je trouve que c'est quand même un peu chaud à gérer en vue intérieure c'est vraiment une habitude à prendre tout en aiguant que je suis jamais en vue intérieure moi et c'est tellement stylé par contre allez pleine balle avec le soleil qui nous éblouit c'est magnifique magnifique allez on est à 57% incroyable cette vue les gars vous en pensez quoi vous je sais pas vous ça vous arrive de jouer sur cette vue là allez on va repasser en vue extérieure en tout cas allez on renvoie la gomme on est à 77% de la course allez 80% franchement terrible allez 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 95% la ligne d'arrivée est là ok les gars bon bah franchement c'est un régal cette voiture elle est tellement belle en plus incroyable elle est incroyable bon bah voilà les amis écoutez je vais arrêter là pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu les gars si le cas n'hésitez pas à lâcher un gros like si vous n'êtes pas abonné abonnez vous comme d'habitude pour me rejoindre donc sur mes différents réseaux sociaux donc instagram, discord vous avez mon tiktok aussi que je suis en train de lancer petit à petit là je suis en train de voir un peu comment tout ça ça fonctionne donc n'hésitez pas à check ça c'est dans la description pareil pour mes différents partenaires donc burn controller, instant gaming et vous avez aussi ben ubisoft forcément donc là si vous voulez acheter un jeu tous les jeux ubisoft toute façon vous pouvez les prendre vous avez mon code qui est gaming 06 tout simplement quand vous avez sur ubisoft parce que vous allez acheter un jeu ben vous tapez le code gaming 06 et du coup c'est un soutien c'est un soutien pour moi bah bah voilà les amis écoutez j'arrête là pour cette vidéo le petit burn final qui va bien je vous dis bon game à tous et à très vite pour une prochaine vidéo allez à plus les amis à tous allez tcho c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501